La pandémie est arrivée, il y a eu des problèmes et ils se sont levés eux-mêmes. Parce que l'Aminebouc tout seul ne peut pas faire le syndicat. Tout le monde peut créer un syndicat, mais sans œuvre, tu partiras l'Aminebouc. S'il n'interre pas, tu feras le syndicat pour qui ? Pour des anciens footballeurs qui ne sont pas pratiquants. Non, c'est eux-mêmes qui sont en train de faire leur syndicat, c'est eux qui m'ont recontacté pour nous dire « M. David, on veut créer leur propre syndicat ». Ils ont fait leurs cartes de membres. Des centaines de cartes sont déjà là, achetées par les joueurs. Ils ont fait leur propre cours de WhatsApp. Je pense que c'est à eux que reviennent les félicitations. Je voudrais donc témoigner de l'engagement des initiateurs de cette Assemblée Générale pour la constitution d'une organisation syndicale de défense des intérêts des footballeurs professionnels. Initiateurs parmi lesquels l'Aminebouc et tous les jeunes qui l'ont accompagné. Des années durant, ils se sont sacrifiés. Ils ont même procédé à des défilés de première main pour prouver la volonté de ces initiateurs de mettre en place une organisation syndicale de défense des intérêts des footballeurs professionnels. Un joueur de football qui signe un contrat doit en avoir et savoir ce qui est dans le contrat. Mais vous ne pensez qu'à l'argent. Alors que dans ces contrats, ils peuvent vous mettre des choses que vous ne comprenez pas et au moment où vous voulez revendiquer quelque chose, vous ne le prenez pas. Nous allons nous engager à vos côtés pour la réussite de votre mission. de votre mission de syndicaliste, de votre mission de défenseur des intérêts matériels et moraux, des travailleurs que vous êtes, parce que vous êtes des travailleurs au même titre que tous les autres travailleurs de tous les secteurs dont vous devez bénéficier des conditions de travail adéquates. Vous devez également recouvrir tous les droits de travailleurs, y compris la protection sociale. J'ai gagné mon combat. Mon combat, c'était que ça puisse se faire, qu'on puisse avoir un syndicat et que ce syndicat puisse être connu par la Fédération Sénégalaise, la FIFPRO. Et quand je vois Fédina Poliqui, la liaison avec la FIFPRO, ça veut dire que j'ai réussi. Quand je vois Elas Diouf qui est là, qui a tout fait pour le football sénégal, je dis que j'ai réussi.